Musique On s'attendait à le voir arriver dans les gardiens de la galaxie, ou du moins dans une scène post-générique où le MCU l'aurait introduit. Humain qui devient un membre des Nova Corps, une sorte de police intergalactique dotée de super pouvoirs. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Richard Rider, alias Nova, de ses origines et de son rôle dans le MCU. Alors équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça commence. Nova, de son vrai nom, Richard Rider, apparait pour la première fois en septembre 1976 dans le comic book Nova 1 créé par Marv Wolfman et John Boussena. Richard Rider est un étudiant originaire du Queens. Il fut choisi par Roman Day, un alien centurion Nova de la planète Xandar, dernier survivant de sa planète qui arrive sur Terre gravement blessé alors qu'il traquait un pirate spatial du nom de Zor. Richard Rider fut choisi au hasard par Roman Day pour hériter de ses pouvoirs. Après avoir été choisi pour être un centurion Nova, Richard Rider devient un super-héros et combat les criminels de New York, apprenant à maîtriser ses pouvoirs et sa puissance. Ses premiers adversaires furent Condor, Power House et Diamond Head. Afin de vaincre le corrupteur, Richard Rider s'allie à Thor. A l'instar de Peter Parker, alias Spider-Man, il révèle son identité secrète à sa famille. Rebaptisé Nova, il découvre le vaisseau de Roman Day, invisible et en orbite autour de la Terre. A bord du vaisseau, il part pour la planète Xandar qui est en pleine reconstruction. Le conflit entre Xandar et les Skrulls venait d'éclater. Le conseil de Xandar décide alors de former des champions et demande à Nova d'être leur leader pendant une année. Pendant cette période, il se lie d'amitié avec Rome, le chevalier de l'espace et il repousse les guerriers Skrulls. Ayant marre de la guerre, Richard demande à retourner sur Terre et abandonne ses pouvoirs de Centurion. De retour sur Terre, il reprend une vie normale en travaillant dans un fast-food tout en ignorant que Xandar fut à nouveau détruite par Nebula. Un dénommé Knight Trasher le choisit pour intégrer les New Warriors. Afin de réactiver ses pouvoirs, Knight Trasher le jette dans le vide. Intégrant l'équipe, il combat le Fléau, Terax et Nemesis le Sphinx. Pendant un combat contre Thanos, Nova et Star-Lord se sacrifient afin d'empêcher Thanos de partir dans une autre dimension. Son corps n'est pas retrouvé et il fut présumé mort. La puissance et la force que possèdent tous les Centurions est tirée de la technologie Xandarienne. Grâce à cette technologie, Nova possède une force surhumaine, des réflexes hyper développés et peut voler à de grandes vitesses. Son corps est recouvert d'une combinaison spatiale très résistante, pouvant prendre une forme normale par contrôle mental. Il est équipé d'un casque cybernétique équipé d'une radio et de capteurs infrarouges. Afin de voyager dans l'espace, une visière s'abaisse et donne à son porteur une réserve illimitée d'oxygène et le protège contre les changements de température comme le froid extrême de l'espace. Par sa simple pensée, son casque peut devenir un bout de tissu. Nova peut projeter des faisceaux de forces explosives en redirigeant l'énergie nécessaire à le propulser dans son armure. En possédant la force Nova et les connaissances illimitées du World Mind, sa puissance est décuplée. Il peut ainsi ouvrir des portes de saut hyper-espace et peut voyager plus vite que la lumière. Le World Mind est un ordinateur qui possède sa propre conscience, qui peut prendre le contrôle de Nova lorsque celui-ci dort. Elle lui offre des talents divers, comme la détection de navigation, la communication et une documentation en fonction des connaissances enregistrées dans la database Xandarienne. Nova fera prochainement son entrée dans le MCU. Un projet sur son origin story est en préparation. Son histoire débutera sûrement après que Thanos ait attaqué et détruit Xandar dans Avengers Infinity War. Xandar ayant été détruite avant que Thanos ait pu régner toutes les pierres d'Infinité, les snaps de Bruce Banner et de Tony Stark n'ont pas ramené Xandar ni les Xandariens. Roman Day, dernier survivant de la destruction de Xandar, se rend sur Terre pour choisir son successeur afin que l'âme des Nova Corps vive et perdure dans le temps. Il choisit Richard Rider et ainsi il devient le dernier membre des Nova Corps. Nova sera probablement introduit dans les Gardiens de la Galaxie car son histoire est liée à ses individus. D'ailleurs, dans les comics, il a entretenu une histoire d'amour avec Gamora, de quoi rendre jaloux Star-Lord si le personnage de Nova est développé dans le MCU. Nova pourrait faire partie des Young Avengers. Ayant côtoyé Captain Marvel et Iron Man, il est tout à fait indiqué qu'il sera intégré de la refonte des Avengers. L'histoire de Nova est similaire au personnage de Green Lantern de chez DC Comics. Al Jordan fut choisi par l'anneau d'Abinsur pour rejoindre le corps de Green Lantern. En quelque sorte, Richard Rider est l'alter ego de Al Jordan. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, mention particulière à toi qui est restée jusqu'à la fin car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.